Bienvenue à tous dans cette vidéo où je vais vous parler d'un sujet qui m'interpelle assez souvent quand je me balade dans la rue ou alors quand je fais mes tournées de facteurs, les noms de restaurants et a fortiori les noms d'entreprises. C'est vrai qu'assez souvent quand je fais ma tournée en vélo comme ça, je remarque un petit peu les différents noms de restaurants que je rencontre sur mon chemin et j'aime bien me demander d'où est-ce que ça provient, est-ce qu'il y a une histoire derrière ça ? Et assez souvent je me retrouve face à des noms qui sont pas originaux du tout. Vous savez ces noms de restaurants, au cheval noir, au cheval blanc, au cerf, au chasseur, au pont, à l'arbre vert, à l'arbre rouge, à la poubelle. La poubelle c'est plutôt pas mal en plus, moi je trouve ça assez original. Mais en fait tous ces noms de restaurants on se demande mais comment est-ce qu'ils ont inventé ce nom là pour ce restaurant ? Alors oui c'est vrai ces restaurants ce sont souvent des vieux restaurants qui datent de plus de 100 ans donc il y a quand même une histoire assez ancienne derrière ça au niveau du choix du nom mais c'est vrai qu'on pourrait se demander pour les restaurants récents qui portent ce genre de nom comment est-ce que les mecs ont choisi ça ? Parce que... quand même ! Ouais, cheval blanc c'est bien ça. Alors voyons voir si ça existe déjà... 682 noms de sociétés incluant ces termes. Hum... c'est cool. Bon là c'est vrai que je me moque assez facilement de ces restaurants-là alors que ce sont, comme je le disais tout à l'heure, des vieux restaurants et donc il y a une histoire ancienne qui correspond à ce lieu qui détermine souvent le nom. Par exemple, aux chasseurs, ça représentait un lieu où les chasseurs se réunissaient pour manger, etc., ripailler. Au cheval blanc ou au cheval noir, fut un temps où le cheval c'était un symbole de prestance, d'élégance. Donc à la couronne, voilà, c'était des symboles de l'époque qu'on avait envie de mettre en avant et qui avaient une certaine résonance pour les personnes qui pouvaient se réunir dans ce lieu-là. Ou à l'arbre vert, par exemple, on peut s'imaginer qu'il y a une histoire derrière ça, voilà, et c'était un lieu où il y avait un grand chêne ou ce genre de choses. Donc c'est tout à fait justifiable pour ce type de restaurant-là. Par contre, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi un restaurant récent choisirait un nom aussi simple que ça. Par exemple, si j'ai envie d'ouvrir une pizzeria, je ne vais pas l'appeler au bouffeur de pizza. Je vais trouver un nom un peu plus sophistiqué, un peu plus recherché. Après, il y a chacun de choisir ses idées, je veux dire, moi je n'impose rien, je parle juste de mon propre avis. C'est marrant parce que ça rejoint un petit peu les idées que j'avais dans la vidéo que j'ai faite sur les nouveaux noms de région, quand je parlais de l'Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, quand on a décidé de choisir Grand Est, que je ne trouvais pas du tout original comparé à Akali, par exemple. Non mais c'est vrai, un mec qui va ouvrir un restaurant axé sur le poisson, qui se dit « Tiens, je vais trouver un nom, il faut que ça corresponde à ce que je fais, je vais l'appeler au pêcheur, tiens. » Ça, je suis sûr que personne n'a donné ce nom-là. Et puis ça parle bien aux gens. Qu'est-ce que tu en penses, Dédé ? Un propriétaire d'un petit restaurant dans un village, lui, ce qui va l'intéresser, c'est d'attirer une clientèle locale. Donc, il n'en aura rien à faire d'un nom original qui pourrait être connu dans toute la région. Il pourra peut-être éventuellement attirer certains clients extérieurs, mais principalement, le but, ça va être de fidéliser des clients de manière locale. Donc, un restaurant qui s'appelle « À l'arbre vert », juste dans un village, c'est pas grave. Tant qu'il y aura Dédé, Gégé et Robert qui vont venir manger au restaurant, c'est cool. Ils seront contents, ils connaissent le restaurant, on va bouffer à l'arbre vert. Après, je pense qu'un restaurant qui veut se faire connaître de manière régionale ou nationale, aura peut-être plus de chances de se démarquer avec un nom un peu plus original. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des restaurants qui ont des noms très classiques, qui sont aussi connus. Parce qu'ils sont connus depuis longtemps. Ou alors simplement parce qu'ils font de la bonne bouffe. Voilà, donc moi j'aime bien me décarcasser pour essayer de trouver des noms un peu originaux, qui aient du sens, dans l'éventualité où je créerais un jour un restaurant, ou alors une entreprise. Ou alors avec ma chaîne YouTube, Code Mu. Moi j'ai vraiment essayé de trouver quelque chose qui ait du sens, qui interpelle les gens, qui soit original. C'est vrai que ça m'aurait déplu et que ça aurait été bizarre si j'avais simplement appelé ça « Langue française rigolote ». Où il y a de l'humour derrière la langue française. C'est un peu moins cool. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs pour les noms d'entreprise, parlons-en, parce que, je veux dire, il y a un problème. Moi souvent, sur mes tournées de facteurs, je découvre des noms qui sont, voilà, je veux dire, les mecs se sont pas cassés le cul pour essayer de trouver un nom original. Attends, je veux dire... Transport carton 67 ! C'est pour ça que les mecs sont obligés de rajouter le numéro du département, le nom de la région, le nom de la ville. Encore quand c'est le nom et le prénom de la personne, ça je comprends, je trouve ça assez personnel. Placard en bois d'Alsace, Gérard Schmitt. Puis ça rajoute la petite signature, un peu comme un cabinet d'avocat ou un cabinet de notaire. Service d'entretien, bonjour, l'étanchéité de climatiseur de morgue, Jean-François, Nice-Beaumère, 67, Rhinos, Alsace. Mais alors je ne comprends pas pourquoi. Europeneux 2000 ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi 2000 ? Parce que vous avez créé l'entreprise en 2000, c'est ça ? Et après les autres années, ça compte pas ? Je ne comprends pas. Parce qu'on est rentré dans le troisième millénaire ? Oui, le troisième millénaire, pas le deuxième. Parce qu'on est de 0 à 1000, c'est le premier, de 1000 à 2000, c'est le deuxième, et après 2000, c'est le troisième. Donc je ne me trompe pas. Je ne comprends pas ce manque d'originalité. C'est un peu comme les restaurants, en fait. C'est-à-dire que cette personne-là s'en fout d'avoir un nom qui est de la gueule, qui claque, qui serait connu dans la France entière, dans le monde entier, partout sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Leur but, c'est que le nom soit facile à retenir, pour que le bouche-à-oreille fonctionne facilement. Parce que c'est clair, si vous êtes suédois, par exemple, et que vous arrivez en France, et que vous voulez créer votre entreprise de pneus, et que vous l'appelez votre client satisfait, il conseillera son pote d'aller chez Europeneux 2000. Parce qu'il ne se rappellera pas du nom de votre entreprise. Voilà, je n'avais rien d'autre à vous dire de plus. Je trouvais ça simplement amusant de faire une petite vidéo sur ce gros problème que j'ai avec le nom d'entreprise. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, si vous êtes plutôt à vouloir choisir un nom original, ou si vous êtes plutôt à vouloir choisir un nom qui sera efficace de manière locale, ou alors si vous avez simplement envie de nous partager les idées de noms que vous auriez pour un restaurant ou pour une entreprise, dans votre imagination, dans vos rêves les plus fous. Je vous invite à lâcher tout ça dans les commentaires de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo un peu plus personnelle, et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié, et à partager sur les réseaux sociaux de l'espace intersidéral. Je vous dis à très vite, et à plus sur CodeMu.